Et les petits loups et curling, je vous retrouve aujourd'hui pour un commentaire pour le boucher en bud mythique, point de vue évidemment de mon perso en paladin protection. Encore une fois, les commentaires c'est pas des guides, c'est avant tout mon expérience personnelle en tant qu'URL, en tant que moi-même et en tant que paladin protection. Éventuellement aussi celle de la guilde, il n'y aura pas de grandes discussions sur les stratégies ou autres, en dehors vraiment des trucs un peu personnels que j'ai pu observer sur le boss. Donc le boucher, 34 try avec la stratégie de la piscine, que j'expliquerai vaguement après, et on l'a tué après Fougerme, qui nous a pris quasiment 2 fois plus de try que le boucher. Alors évidemment avec le stuff et l'e-level ça aide énormément, mais du coup c'est un boss dont la difficulté, en tout cas avec cette strat là, est surtout basée au final sur votre stuff et votre compo. Si vous avez une compo avec suffisamment de DPS monocibles, normalement c'est jouable, parce que bon, il ne se passe pas grand chose, et la seule mécanique du combat on l'ignore un peu en plaçant justement le boss en mode piscine, puisqu'on ne le met pas dans son arène en fait et on le met ailleurs, du coup tous les autres viennent au même endroit. Alors là évidemment le premier truc qu'on pourrait se dire c'est c'est quoi ce bug à la con ? C'est un peu le même problème que pour l'orée du ciel et pour la fleur éternelle en mode défi, c'est que c'est complètement buggé, entre guillemets, c'est pas du tout voulu qu'on puisse faire ça comme ça, mais Blizzard a jamais rien fait pour corriger le problème et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est très facile à corriger, il suffit de mettre un mur invisible ou une connerie du genre et puis c'est bon, le boss peut pas aller là. Parce que du coup, on ignore un peu la mécanique principale du mode mythique avec ces adds qui arrivent et qu'on a intercepté, et c'est vrai que quelque part c'est dommage, mais d'un autre côté nous il nous restait, à ce moment là en tout cas il nous restait deux idées de raid, donc un peu moins de deux semaines pour clean le plus de boss possible avant que Rush Noir sorte, donc on était dans l'urgence, et du coup de notre point de vue il n'y avait pas réellement le choix, surtout que Blizzard n'a jamais rien dit ou n'a jamais rien fait pour contrer cette stratégie là. Donc à partir du moment où il laisse tel quel et où il ne corrige pas, pour moi et pour beaucoup d'autres, et puis en soi en fait même, voilà c'est quasi objectif comme truc, c'est que c'est bon, on sait que c'est pas considéré comme un bug ou un bug exploit ou n'importe quoi, que c'est juste une utilisation intelligente entre guillemets des mécaniques de jeu, ou alors Blizzard a simplement abandonné sur ce tiers là l'idée de corriger les problèmes quand un boss devient entre guillemets un peu trop facile, c'est dommage mais bon, une fois c'est comme ça, donc on va pas passer 3 heures sur le sujet, je pense que ça sert pas à grand chose, après chacun a son avis sur ce genre de point là, moi en tant qu'URL j'aime pas faire ce genre de stratégie là, et pas mal de gens dans le groupe n'aimaient pas l'idée, mais il faut se rendre à l'évidence au niveau des besoins de progression qu'on a, on est que sur 3 soirs en plus et la majorité des Yields eux ne se posent pas de questions. Donc bon, alors ouais le boucher donc en tank c'est chaud, particulièrement en panade en tank c'est extrêmement dur, le boss tape vraiment 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 fort, et au niveau de vos CD personnels vous ne pouvez pas lancer de CD avant que le boss soit 30%, en fait là vous voyez sur la vidéo qui va arriver à 30% que j'ai la plupart de mes CD qui sont up, et ce qui est sympa avec ce combat là c'est qu'étonner que c'est 4 minutes sur l'enrage, vous pouvez mapper en fait toute votre utilisation de CD, c'est à dire les vôtres et ceux de votre aide, alors sur les miens par exemple j'ai mal mappé les choses, c'était pas excessivement bon, là vous voyez que j'attends que le boss revienne pour le Seraphine, ça sert à rien de le claquer, et d'avoir le boss qui vous fait rien pendant 10 secondes, c'est vraiment vraiment important de faire gaffe, je mets une main de sacrifice glyphée sur Eliath aussi, histoire de réduire un peu les dégâts, parce qu'on était un peu léger en termes de CD pour les tanks, mais ouais le boucher tout se joue sur la phase à 30%, et l'idée c'est qu'avant d'arriver sur cette phase là vous n'utilisez aucun CD de raid, absolument rien, vous faites le combat normalement, que ce soit pour tout le raid, je parle même pas uniquement des tanks, donc vraiment pour tout le raid vous n'utilisez pas de CD, et arrivé à 30% vous enchaînez les CD le mieux possible pour réduire les dégâts que le boss va vous faire, avant qu'il arrive à l'enrage, et généralement sur votre premier down, vous allez le tuer avec 2 ou 3 personnes en vie, parce qu'il va tuer tout le monde avant sur l'enrage, c'est exactement ce qui nous arrive, nous d'ailleurs, mais donc ouais en paladin il est pas facile le boss, les talents qu'il faut prendre ici, il n'y a pas vraiment le choix, le vengeur sacré et le séraphin restent les meilleurs, même après le nerf du séraphin, ça reste vraiment vraiment bien, ça vous donne pas forcément des PV très stables on va dire, c'est pas hyper stable, parce que vous avez des périodes où vous serez invulnérable, et d'autres périodes où vous allez prendre super cher, mais il faut que vous puissiez gérer ces périodes là au maximum, le gros avantage du vengeur sacré c'est que vous le mettez au pool, et que du coup pendant l'intégralité de la première phase du boucher, donc avant qu'il éjecte les gens pour la première fois, vous pouvez vous mettre en saut de piété, au lieu de vous mettre en saut de clairvoyance, parce que le problème c'est que le saut de clairvoyance c'est bien joli, mais d'un côté il y a besoin quand même de faire des dégâts, parce qu'on est sur un orage de 4 minutes, donc tout le monde doit faire le maximum possible, et là sur ce down par exemple, j'étais en saut de piété sur la première phase, et je switch en saut de clairvoyance, en fait juste avant qu'il charge les gens, et qu'on le replace sur la zone bleue, que vous pouvez normalement voir dans la salle, et je sais pas exactement combien de dégâts ça a ajouté, il y aurait certainement moyen de voir ça sur les logs, mais ce qui est clair et net, c'est que ça a ajouté suffisamment de dégâts pour qu'on puisse tomber le boss, contrairement à si je les avais été en saut de clairvoyance, et on aurait peut-être pas tombé le boss, donc je dis pas que c'est grâce à moi qu'on a tombé après, c'est clair, mais c'est des petits détails que chacun doit faire justement, et que chacun a fait, en l'occurrence ici, pour qu'on puisse passer de, on wipe à quelques pourcents, à on tombe le boss de justesse, et pour ça le boss est intéressant, il est largement plus fun je trouve que Tectus, parce que Tectus c'est pour moi vraiment un combat de merde, en mythique, c'est vraiment pas un combat qui est fun du tout, c'est très bourrin, c'est on tape dans tous les sens et tout, avec de la ouée, mais le boucher c'est vraiment le combat poteau, bien fun, c'est super sympa, encore une fois, dépendamment de votre classe, les choses sont très différentes, je sais qu'en paladin protection par exemple, on est vraiment pas très très bon en mitigation sur ce boss là, ce qu'il faut surtout faire gaffe si vous êtes en paladin tank, c'est d'avoir une mitigation qui soit active, au moment où le boss va lancer son attendrisseur, parce que l'attendrisseur ça fait monstrueusement mal, et du coup celui qui tank le boss va prendre un tout petit peu plus de dégâts, que celui qui ne tank pas le boss directement, malgré le fait qu'il prenne les deux la plupart des coups, parce que la tendrisseur justement ajoute vraiment vraiment énormément, le deuxième attendrisseur c'est de la folie par exemple, ça m'est arrivé de prendre la moitié voire les deux tiers de ma vie d'un coup sur la tendrisseur, parce que j'étais pas sous double mitigation, c'est à dire un CD, Seraphine ou Protection Divine, et un coup de bouclier ou quelque chose. Sur ce downer j'utilise la main de sacrifice, voire même les deux mains de sacrifice de notre paladin heal, et à la fin je crois que je prends une pain sub, quelque chose comme ça, mais vraiment l'idée c'est que vous claquez forcément votre Seraphine et votre Vengeur Sacré au pool, le Seraphine après vous le remettez plus ou moins à chaque fois qu'il est up, il faut juste faire attention de ne pas le remettre quand le boss est en train de charger, et surtout en dessous de 30%, en dessous de 30% vous pouvez vous en foutre, parce qu'il faut faire les dégâts, mais en dessous de 30%, attendez bien que le boss revienne de sa charge pour le Seraphine, parce qu'autrement vous risquez de vous faire défoncer. Et quand vous arrivez justement à 30%, vous avez votre Ardent Défenseur qui up, vous avez votre Vengeur Sacré qui up, le Gardien des Anciers Rois aussi, et à ce moment là, au moment où il y a le Seraphine qui revient pendant la phase à 30%, vous claquez immédiatement le Vengeur Sacré plus le Seraphine plus la deuxième potion d'armure, et là vous avez une période où vous êtes invulnérable, et en plus de ça vous faites des dégâts de malade, vous pourriez revenir en saut de piété sur celle-là, personnellement moi j'ai choisi de rester en clairvoyance histoire d'être sûr, mais on pourrait revenir sur un saut de piété pour bourrer, et normalement vous avez donc votre Gardien des Anciers Rois qui va vous couvrir pendant une dizaine de secondes de plus, sous les 30%, et l'Ardent Défenseur qui fera pareil, plus des cooldowns en externe, vous avez un peu plus de 30 secondes où vous êtes tranquille, sachant que le Vengeur Sacré lui-même il devrait couvrir 40 secondes, voire plus avec la mitigation du coup de bouclier, et donc normalement il faut vous organiser un petit peu, avec vos CD à vous, et avec les CD de votre aide, pour que vous ayez toujours une couverture sous 30%, parce que sinon le boss vous dépouille, et c'est juste un truc de malade. Mais oui en dehors de ça, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le boucher, c'est un combat où il faut un max de DPS, on avait 4 mages, je crois qu'ils étaient tous percans sur le combat à ce moment-là, donc ça aide énormément, il y a des choix à faire au niveau de la compo si vous voulez faire le boucher, plus vous aurez de stuff, plus ce sera facile, je pense que d'ici quelques semaines, avec la sortie de Roche Noir et autres, si les gens reviennent sur le boucher, ce sera extrêmement simple, surtout en le mettant dans la piscine justement, en le foutant dans l'eau, mais en tank c'est vraiment intéressant, parce que c'est un combat où vous essayez de maximiser les dégâts que vous allez faire, et en plus de ça vous essayez de maximiser la résistance que vous avez, et sur Daryonor c'est quelque chose qui, en tout cas maintenant, est très difficile à faire. Sur Pandaria, ou avant le nerf du Paladin Tank, c'était relativement tranquille à faire, il n'y avait pas trop de soucis, mais depuis les nerfs ça devient vraiment difficile, et il y a un moment où c'est clair qu'il faut faire un choix, et le saut de clairvoyance pour moi est important, pendant au moins la moitié du combat, parce que sinon vous prenez juste trop de dégâts, et c'est trop dangereux en fait, et avoir un tank qui meurt, et c'est souvent que c'est moi qui suis mort au lieu d'Eliath, c'est très très souvent, c'était très très souvent le cas en tout cas, sur les travails qu'on a fait, Eliath lui-même n'avait pas vraiment trop de problèmes sur ses dégâts subis, mais moi c'est pas que je prenais cher tout le temps, c'est qu'il y a des fois où je prenais toute ma vie en quelques secondes, et il n'y avait pas grand chose à y faire. Donc jouez vraiment safe à partir du moment, où votre vengeur sacré, séraphin, pré-pote du début est passé, repassé en saut de clairvoyance, et normalement après vous devriez être tranquille, faites bien le cycle, séraphin, protection divine, coup de bouclier, séraphin, protection divine, vous connaissez peut-être plus ou moins l'idée, sur cette vidéo là, si vous regardez précisément ce que j'ai fait, vous verrez probablement que je l'ai assez mal fait, je stressais un peu sur mes dégâts, donc j'avais tendance à claquer la protection divine, soit pas du tout, ou pas du tout au bon moment, au final on s'en est bien sorti, donc tant mieux, mais c'est clair qu'en re-regardant ce que j'ai fait, il y a de grosses améliorations que je peux faire, et qui me donneraient probablement des améliorations de DPS aussi, donc peut-être prendre un petit peu plus de risques aussi, c'est difficile à dire quand vous êtes dessus, et que vous faites qu'une trentaine de tries, parce qu'évidemment si vous êtes à 200 tries sur un boss, vous êtes calé, vous êtes habitué, il n'y a pas de problème, mais ce que je peux vous recommander, pour vous habituer directement au boucher, c'est de faire une timeline du boss, sur les 4 minutes, puisqu'il enrage à 4 minutes, et vous mettez à quel moment il éjecte, sur la timeline, vous mettez à quel moment vous le passez à 30%, en moyenne, en général vous le passerez toujours à 30% au même moment, par rapport à votre aide, et comme ça vous pouvez calculer quand vous lancez vos CD, oubliez juste pas que le vengeur sacré vous ne le lancerez que 2 fois, une fois au pool et une fois en dessous de 30%, le séraphin plus ou moins quand il est up, parce que bon c'est la force du séraphin, le gardien des inséraux vous le lancerez une seule fois, l'ardent défenseur vous le lancerez une seule fois, et la protection divine, vous devriez le lancer autant de fois que le séraphin, quelque chose comme ça. Dans tous les cas c'est un boss qui est quand même assez intéressant, malgré l'idée qu'on peut se faire de lui, comme étant le gros boss bourrin, machin etc, au final c'est quand même pas mal technique, et c'est sympa d'avoir un boss justement dans le tiers, qui est vraiment axé juste sur votre performance stricte, au niveau de l'organisation que vous avez vous même, l'organisation de votre aide, et votre cycle, et ça fait pas mal de bien d'avoir un combat comme ça, c'est bien foutu. N'hésitez pas à vous servir des annotations, si vous voulez aller voir le combat avec le mumble, et si vous voulez voir le guide, une fois que le guide sera sorti, et moi en attendant je vous dis à une prochaine fois.